Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Pour regarder les nouvelles de l'Arménie occidentale en français, je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Le ministre de la Défense de la République d'Arménie a signé un nouvel ordre. Les objets exposés provenant de plusieurs musées d'Artsar sont conservés dans un lieu sécurisé. Une voie Tumon a été ouverte dans la ville Berthe. L'Azerbaïdjan interdit à la Commission internationale de surveiller les monuments sur son territoire. Les dernières Arméniennes de la ville Martin en Arménie occidentale. Aujourd'hui est le jour de commémoration de Mohir Mekertian. Le 21 décembre, le ministre de la Défense, Bararchak Haroutinian, a signé un nouvel arrêté qui définissait la procédure de fixation et de stockage des armes volontaires, le modèle du contrat pour le recrutement. Il entre en vigueur le 4 janvier. Cette procédure règle les relations avec les volontaires dans le cadre de la formation et de l'utilisation des armes, de la fixation et de la protection des armes et munitions nécessaires à cet effet. En cas de formation d'unité militaire conformément à la loi sur la défense, les armes et munitions nécessaires seront transférées de la base compétente de la subordination centrale des forces armées de la République d'Arménie à la subdivision territoriale de la police sur la base d'une demande présentée par l'administration régionale compétente. Il se compose de trois exemplaires. Un exemplaire est conservé au département des forces armées, un exemplaire à la base centrale de subordination des forces armées et un exemplaire au département de la police territoriale. Le commandant de l'unité militaire concernée reçoit les munitions d'armes de la subdivision territoriale de la police avec une facture préparée à l'avance par la police sur laquelle seront indiqués leurs numéros et la quantité. Les armes et les munitions sont transportées vers le site de l'unité militaire concernée par les forces de l'administration régionale compétente assurant la mise en œuvre des mesures de sécurité nécessaires pendant le transfert. Le commandant de l'unité militaire joint les armes et munitions reçues à l'armée avec une lettre d'information jointe. Les inscriptions dans la newsletter jointe sont faites avec un stylo à encre bleue lisible sans suppression. Après la guerre commencée par l'Azerbaïdjan contre l'Artsar, les expositions de tapis de Shushi, les expositions de Berzor, du musée géologique de Stepanakert et du musée archéologique de Tigranakert ont été enlevés d'Artsar. Ils sont maintenant dans un endroit sécurisé. Le vice-ministre de l'Éducation et des Sciences de la République d'Arménie, Narine Khachatrian, a déclaré cela lors d'une conversation avec le correspondant Armen Press. Elle souligne d'avoir proposé au ministre de l'Éducation, de la Sciences, de la Culture et des Sports de la République d'Artsar, Lusine Rarhanian, de demander à la partie russe de sauver les pièces, de tenir les négociations, mais ces négociations n'ont pas encore été commencées. La principale raison pour laquelle un processus de négociation n'a pas encore été lancée et que, tant que la question des captifs et des personnes disparues n'est pas résolue, ils ne peuvent pas traiter d'autres problèmes, a déclaré Khachatrian. Ajoutons qu'ils ont pu retirer environ 200 petits monuments mobiles, Hachkar, Pierre Tambal et autres objets de l'Artsar qui sont dans un endroit sûr. Il convient de rappeler qu'il existe quatre musées publics et deux musées privés à Shushi, au centre culturel d'Artsar. Seules les expositions du musée des tapis ont été évacuées. Le 28 décembre, la deuxième boîte Tumon a été ouverte dans la ville frontalière de Berth, région de Tavouche, dans le cadre de la coopération entre le Centre de technologie créatif Tumon, la Banque centrale d'Arménie et la Société de gestion d'actifs Amundi Akba. Le ministre de l'Informatique, Jacob Archakin, le gouverneur de Tavouche, Haïk Chobanyan, le vice-président de la Banque centrale d'Arménie, Nerses Yeritien, les diplômés de Tumon et les futurs étudiants de Tavouche se sont joints à la cérémonie d'ouverture de la boîte Tumon. Le but du projet est de rendre le programme Tumon accessible aux jeunes des petites communautés. C'est un mini Tumon, petit mais techniquement équipé. Les étudiants suivront la phase d'auto-apprentissage du programme en boîte et seront dirigés vers Tumon Dilidjan pour les cours pratiques. Chaque boîte Tumon sera l'occasion d'éduquer environ 320 jeunes par an dans les domaines de la technologie et du design. En plus du programme principal de Tumon, le matin, la boîte peut être utilisée pour d'autres programmes éducatifs. Du fait des hostilités déclenchées par l'Azerbaïdjan contre l'Artsar, de nombreux monuments culturels arméniens d'une importance significative pour les Arméniens sont passés sous le contrôle de l'Anmi. En décembre, il était prévu que l'UNESCO envoie une commission d'observateurs internationaux dont les Anki ne sont plus sous le contrôle de l'Artsar, mais l'Azerbaïdjan a refusé. La commission devait surveiller plusieurs monuments arméniens. Les délégués venaient de Russie, des États-Unis, de France et d'Italie, mais l'Azerbaïdjan leur a interdit d'entrer dans les territoires sur son contrôle et n'explique même pas pourquoi il a fait cela. La vue sur la ville de Mardin s'ouvre sur le fond de la forterre militaire massisse sur une haute colline. Le château est situé au sommet d'une colline. Mardin est une ville magnifique toute l'année. La ville a un passé très vivant et a été gouvernée pendant des courtes périodes par différentes autorités, respectivement par les Achakons, les Perses, les Tigranes, les Romains, les Byzantines. En 640, l'armée arabe islamique. Les Amdanites en 873, les grands Seljukides et après eux les Artukourouls ont régné sur cette région pendant longtemps. Mardin passa sous la domination ottmane en 1517. Comme il ressort clairement de l'histoire, l'introduction du christianisme en Mésopotamie remontant l'Antiquité. Les peuples de Mésopotamie, les Arméniens, les Pers, les Mariens et d'autres professent le christianisme. Dionysos d'Alexandrie a dit « Au cours de ma vie, j'ai vu des églises en Mésopotamie ». En effet, il y avait des églises anciennes à Mardin, bien avant les attaques de l'Islam. L'une des ailes est l'église Saint-Grégoire l'Illuminator, construite à la fin du IVe siècle. La partie arménienne du peuple est restée fidèle aux clergés à leur église. L'article entier sera disponible sur notre site web. Mahel Mekertian est né en 1930 à Gyumri. Son père était originaire de Mouch, sa mère de Van. En 1945-1946, il étudie dans l'atelier rattaché au Théâtre Mouravian. Après avoir obtenu son diplôme, en 1947, il est inclus dans le groupe principal du même théâtre. En 1951-1956, il a étudié à l'Institut des Beaux-Arts et du Théâtre de Yerevan. En 1956, il s'installe au Théâtre Académique National Gabriel Sunduken. En 1959, le réalisateur Hamas Martirosyan l'invite à jouer dans le court-métrage 01-99, où Mahel a créé un personnage juteux que le public n'oublie toujours pas. La haute spécialisation, la capacité d'honorer à l'image, un visage et des caractéristiques nationales, la vraie sensation de l'écran et de nombreuses autres caractéristiques ont permis à Mahel Mekertian de figurer parmi les noms originaux de la cinématographie. Tout cela a été merveilleusement interprété dans les rôles d'Arsène, Navagachan Bitaraner, Gaspard dans le Yerankyoun, Iskhan dans Menkeng Mersarere, Hayrik, Amiro dans Nahapet, Kirikor Ara dans Ketormoyerking, Issa dans Khatabala. Il a joué dans les films Kofka Sigeruhi, Aïbolit 66, Mimino, Alibaba et les 40 voleurs, Unai Tution, Unai Tution, dans lesquels ses rôles ont été évalués avec des récompenses d'État de l'URSS. Mahel Mekertian est décédé le 29 décembre 1993. Il est enterré dans le Panthéon après Komitas. Il y a un théâtre qui porte son nom à Yerevan, un musée Mahel Mekertian fonctionne à Gwimri. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance du groupe de chant Gerhard, Sareramane Mekel. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada